Salut à toutes et à tous, c'est Falkin. Comme beaucoup de gens parmi vous le savent peut-être, ce week-end et le week-end dernier a lieu le festival Tomoroland. Pour ceux qui ne connaissent pas le festival, c'est un des plus gros festivals électro au monde qui se passe chaque année en Belgique à Boum. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un festival de musique électro et qui ne savent pas placer la Belgique sur une carte, là, je ne peux plus rien faire pour vous. J'ai eu l'occasion d'y aller l'année dernière et je peux vous dire que ça claque des culs. Joli, hein ? Cette année, j'étais au Dominator Festival à la place. Pas dégueu aussi. Si je vous en ferai une vidéo un peu plus tard, ça va tomber sec. Et à ce Tomoroland, on a le droit à un programme chargé des plus gros DJ mondiaux et ce, dans toutes les catégories de musique. Musique hard, vénère, en techno, en dubstep, en EDM ou electro dance music. Catégorie qui regroupe en gros tous les genres de musiques que peuvent jouer des DJ comme Martin Garrix, David Guetta pour faire très simple. Et cette année, et comme l'année dernière aussi d'ailleurs, on a encore eu le droit à un certain DJ du nom de Salvatore Ganacci. Et Salvatore Ganacci, c'est un DJ qui est actuellement plus connu par ses petites phrases où c'est pas de danse que pour sa musique. Voilà un exemple à Tomoroland de l'année dernière. Try to relax your anus. Détends ton anu. C'est plutôt sympathique comme conseil à entendre un festival, dis-moi. Un grand prof de yoga, ce Salvatore. Mais d'autres vidéos complètement teubées de lui circulent également sur internet comme ça. Run it ! J'ai commencé à comprendre quel type est un peu chelou tout de même. Et tout est complètement parti en couille récemment. Car en ce beau samedi 21 juillet, notre cher Salvatore a joué sur le main stage de Tomoroland. Il nous a délivré une performance d'une des plus grands. On démarre sur une intro plutôt sympa déjà. Une classe non négligeable. Charte de plage, lunettes de cycliste. Lorenzo a de la concurrence, clairement. M'amène ! Puis il va s'enchaîner un ballet de chorégraphie assez sympa. Le boxeur invisible. Le poirier acrobatique. On rigole, mais en vrai, ça doit pas être super évident à faire. Attends. Alors, attention. Tadam ! Pas évident. Bon, ensuite on enchaîne sur un truc un peu moins classe. On va appeler ça à faire des pompes, hein. Clou du spectacle juste ensuite. Le mec se calme un ventilateur sur scène. Arrête la musique et demande amoureusement « Est-ce que vous me trouvez joli avec les cheveux dans le vent ? » Puis on renchaîne sur des danses. Encore des danses. Des participations du public un peu chelou. Très sympathique comme position Salvatore. Mais c'est sans compter un retour acrobatique sur scène digne des plus grands ninjas. Ninja. Galère à faire celui-là aussi, je pense. Vous l'aurez compris, le Salvatore, c'est un gentil guignol sur scène. Mais la question qu'on va se poser maintenant, c'est... Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Est-ce sérieux ? Assiste-t-on à la performance du mec le plus débile du monde ? Que se passe-t-il ? Comment ça fait-ce que à Tom Holland, un des plus gros festivals au monde, les organisateurs se permettent de faire jouer un mec comme ça sur la plus grosse scène du festival ? Eh bien, figurez-vous que de Salvatore, on devrait plutôt considérer ce bonhomme comme un petit gars qui se fout bien de la gueule de la scène EDM actuelle. Il est le gars qui va pousser à l'extrême tous les clichés qu'on peut avoir sur les DJ électro. Genre ce fameux... Que tout s'envoie à chaque fois, comme si c'était presque obligatoire lorsque t'es DJ à Tom Holland, bah lui, il le refait à sa sauce. Et c'est plutôt marrant. Bah du coup, Salvatore, ça fait bien marrer de reprendre ce truc et d'en faire des caisses. Ce mec, c'est une représentation de l'entertainment, le divertissement dans la musique électronique en gros. A une époque, les artistes, on venait les voir pour écouter de la musique. Découvrir de nouveaux morceaux, l'artiste était presque en retrait dans la souveraineté. C'était vraiment pas lu le coup du spectacle en gros. Alors que maintenant, avec une concurrence juste abusée dans le milieu de la musique, on assiste à un besoin de personnification des DJ. C'est plus simplement des artistes, c'est super important qu'ils aient une image, un style. Il faut quelque chose qui les différencie et pas seulement au niveau musical. En gros, dans certains domaines de musique, on vient plus voir un DJ que sa musique. Et que ce même artiste, s'il n'avait pas par exemple un casque blanc sur la tête ou un signe de ralliement super stylé, bah on n'écouterait pas forcément ces mecs ou du moins ils seraient mille fois moins connus. Et c'est pas un mal d'une façon, je dirais plus que c'est une évolution. Salvatore, c'est un peu ce qu'il fait d'une façon. Mais il se fout également du public à qui il suffit de faire put your hands up et de faire le guignol pour les amuser. Try to relax your anus. Il se fout aussi de la gueule des DJ qui vont faire des transitions complètement pétées et faire genre que c'est sérieux, c'est normal, t'inquiète. Regardez. Le mec fait une transition nulle mais avec un petit effet, hop, ça passe. C'est comme ça qu'on mixe à Tomorrowland. C'est un peu gras et pas représentatif de tous les DJ ce qu'il dit là, mais certains, c'est vrai que faire un peu plus d'efforts, ça leur ferait pas de mal. Même si en EDM, étant donné que le but c'est de passer des musiques relativement connues du public, il n'y a pas mille façons de mixer, mais certains pourraient faire un petit effort. Des DJ comme Atrack par exemple, sont des très bons compromis au niveau qualité du mix et enchaînement de musique commerciale connue du grand public. Bon, revenons à Salvator. A côté de ça, ce mec est balèze en son. Il a déjà sorti de jolis titres dans ce style. Ou celui-là. Il est d'ailleurs super respecté pour les sons qu'il sort. Il est signé dans un gros label. Genre le mec, à la base, c'est pas n'importe qui. Il faut pas croire que c'est parce qu'il est rigolo et qu'il fait le guignol sur scène qu'il est arrivé là où il en est maintenant. Et en dehors de ses pitreries, très joli mot ça, pitreries, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Il serait capable de tenir un DJ set tout à fait correct sans pour autant soiter partout et faire le con. Mais en même temps, c'est pas le but de ses sets comme vous l'avez compris. Le mec utilise même pas de casse, qu'il s'en fout. Il s'emmerde pas, il utilise soit la synchronisation automatique qu'il y a sur les platines, soit il calme même pas les morceaux ensemble, mais ça passe. Pour beaucoup de personnes qui assistent à ce genre d'événement, qui cherchent à s'amuser, à passer du bon temps puisqu'à être vraiment plongé dans un set hypnotique, super travaillé, comme on pourrait en retrouver plutôt en techno justement, eh bien, voir le Salvatore dire relax your anus, sauter dans tous les sens et lancer des grands bah c'est suffisant. Du coup, le problème pour la musique, c'est pas vraiment le fait que Salvatore existe, c'est plus le fait que Salvatore fonctionne. Car ça signifie qu'il est plus important d'amuser, de divertir une foule durant un DJ set plutôt que de les éclater avec du bon son, un set aux petits oignons dynamiques où ça pète dans tous les sens. Ce mec est le stéréotype poussé à l'extrême du DJ. Tout le monde dans le milieu de l'Odème le sait et connaît Salvatore pour ça. C'est quoi on va dire, mais d'une certaine façon, il dénonce certaines pratiques un peu branleuses de la part de certains DJs. Et que maintenant, ce Salvatore, il est booké partout dans tous les plus gros festivals grâce à ça, car les organisateurs et le public savent qu'ils vont bien se marrer pendant un set de Salvatore. Mais en même temps, est-ce vraiment une surprise et dirais-je même un mâle ? Ça serait impossible pour lui de faire ce genre de mix devant un public un peu plus pointu. Le mec se ferait complètement lyncher, c'est pas du tout son audience. Mais le Salvatore va plutôt être placé à des soirées avec un public amateur d'électro, mais sans être forcément très très connaisseur dessus non plus, soit une bonne partie du public présent à Tom O'Rolland devant la scène principale par exemple. Les gens devant lesquels ils jouent sont pas là pour se prendre la tête. Ils voient un mec sauter dans tous les sens, passer des musiques, les faire participer à mort, put your hands up, et ouais, tout ça. Ça les fait rire, ça leur donne un peu plus l'impression d'être au Club Med qu'être devant un DJ. Mais voilà. Quitte à faire un DJ set mauvais, comparé à d'autres DJ qui feraient exactement le même taf, au moins lui, il fait rire le public. Donc au final, à méditer. Curieux d'ailleurs d'avoir votre avis sur ce type, j'ai mis le lien de son set à Tom O'Rolland dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement votre. C'est quoi cette merde ? T'es vraiment qu'une merde. Mec c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé. T'arrives quand même à prod de la pure merde, malgré ton atos. Mets mille cordes à sauter, remix mieux que toi, car c'est de la merde. Nique, viens ta grand-mère la pute.